Bonjour mes amours, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle guidance qui va être une guidance sentimentale, on va aller rechercher les énergies, alors c'est particulier donc en canalisation juste avant de commencer, aujourd'hui on va parler d'une personne qui ne t'a jamais oublié, d'accord ? Voilà, j'avais vraiment ça qui tournait, quelqu'un qui ne t'a pas oublié, voilà, donc on va voir, ça peut être une personne que tu n'as pas vue depuis très longtemps, voilà, on va voir ce qui ressort. Comme toujours, concentre-toi bien sur tes énergies, sur les messages à recevoir, si certains messages ne résonnent pas en toi, laisse-les de côté et on y va, on démarre tout de suite. Avant de commencer, n'hésite pas à liker la vidéo, voilà, et à commenter tout du long et t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Allez, pour mes amours, s'il vous plaît, dites-moi là, cette personne qui ne t'a pas oublié, qu'est-ce qu'elle éprouve pour toi quand elle pense à toi ? Ok. Alors, c'est une personne avec qui il y a peut-être eu des choses cachées, d'accord ? Ok. Des choses cachées, peut-être même des illusions, on me dit. Ok, d'accord. Ok, ok, ok. On parle de jeu de domination également entre vous, voilà, soumission, domination, donc je pense que vous vous éclatiez bien. Je dis ça, j'ai la jouissance qui sort, ok. Ouais, donc c'est une personne avec qui il y a eu des relations très très sympas, voilà. Maintenant, c'est une personne qui, tu vois, c'est comme si le temps passait, peut-être que du temps a passé, c'est peut-être vraiment une personne de ton passé qui était dans les illusions concernant votre relation. Ok, alors bon, pour certaines personnes, ça ne parlera pas à tout le monde, ça parlera vraiment différemment, j'ai plusieurs messages. Soit c'est une personne avec qui vous aviez des projets ensemble, ça peut aussi être une personne avec qui tu as eu des enfants ou tu as des enfants, ok ? C'est une personne, et pour d'autres, ça peut également être une personne avec qui il y a eu juste du charnel entre vous, voilà, juste quelque chose qui n'a pas duré. C'était juste charnel, c'est un accord entre vous, voilà, c'est possible. Pour certaines personnes, il n'y avait pas d'exclusivité également, je le dis, voilà, je le vois, ça ne parle pas à tout le monde, évidemment. Mais je le vois, ok. En tout cas, on a une personne qui te voit vraiment comme une lionne ou un lion, quelqu'un de très très fort, très puissant, quelqu'un de charismatique, quelqu'un de très solaire également, quelqu'un qu'il ou elle admire beaucoup, ok ? On a une personne qui t'admire et qui aime beaucoup ton corps également. Peut-être une personne avec qui tu as vécu, ou avec qui il y avait un projet d'habiter ensemble, c'est possible. Et si ça ne te parle pas, il se peut que vous soyez retrouvés en intérieur, chez l'un, chez l'une, chez l'autre, peut-être au bord d'un feu, ok. Ok, qu'est-ce qu'on dit là ? Sur cette temporalité, qu'est-ce qui... à quoi pense cette personne ? Ok, on est en train de dire que c'est peut-être une personne que tu as recroisé, ou que tu vas recroiser à une certaine occasion, ok. Ok, on a quand même une personne qui s'est métamorphosée. Si cette personne, du coup, qui ne t'oublie pas, tu ne l'as pas vue depuis longtemps, j'ai une personne qui vraiment s'est métamorphosée, et j'ai une personne qui pense à un engagement avec toi, qui pense aussi à des jeux à nouveau. Beaucoup de tendresse qu'éprouve cette personne pour toi, beaucoup d'affection. Ouais, les fêlures du passé. Tu vois, tu lui as brisé le cœur à cette personne, elle a eu le cœur brisé, ou elle a le cœur brisé. Alors, soit à l'époque, elle a eu le cœur brisé, soit là, elle a le cœur brisé. En tout cas, c'est une personne qui pense à un engagement avec toi, à votre engagement. Soit à s'engager, soit vous avez été engagés ensemble. Ouais. C'est une personne peut-être à laquelle tu ne penses pas, pour certaines personnes. Et pour d'autres, c'est une personne qui pense que tu ne penses pas, que tu ne penses pas à elle, en fait. Voilà. Que tu l'as oublié, totalement. Et peut-être que tu l'as oublié, hein. Voilà. Là, c'est une guidance, ça ne concernera pas tout le monde. Mes amours, je prends mon oracle, l'oracle solaïs, pour poursuivre la guidance. Allez rechercher les messages, voir l'état d'esprit de cette personne vis-à-vis de toi. Dis-moi en commentaire en quoi ça résonne. L'oracle solaïs, si tu souhaites le commander, tu as toutes les infos en barre de description, ainsi que toutes les informations et mon adresse mail pour me joindre. Voilà, si tu as toute la description de mes services, et tu peux me joindre également. Allez, pour mes amours, s'il vous plaît, cette personne-là, qui ne t'oublie pas. Ok, bon, on a une personne qui pense à une réconciliation. On a une personne qui pense à se réconcilier avec toi, à faire la paix, à faire la paix. Voilà, à une réconciliation. Que ce soit se remettre ensemble ou pas, mais bon, comme on avait l'engagement, en tout cas, qui veut se réconcilier. C'est une personne qui est à la croisée des chemins. Tu vois qu'il y a un choix à faire, là, à l'heure actuelle. Ok, quoi d'autre, cette personne, s'il vous plaît ? Personne de cœur, là. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre ? Ok, le printemps. Alors, peut-être que cette personne viendra à la période du printemps où il y a quelque chose de significatif pour vous. Oh, c'est une personne... Alors là, avec mystique, c'est particulier. Soit c'est une personne assez mystique et mystérieuse de manière générale, où elle te perçoit comme ça, d'accord ? Ou alors c'est une personne... Ça peut être une périodicité d'un mois. D'accord ? Cela peut être également le fait de te cacher... Eh bien, sa volonté te concernant, tu vois. Elle te cache les choses, elle ne te dit pas les choses. Ok, on me parle du trimestre en cours. Trimestre en cours, qu'est-ce qui vient dans le trimestre en cours avec cette personne ? Nouveau départ. Ok, il y a un nouveau départ qui vient à vous dans le trimestre en cours. Ouais, après une période de froid. Après une période de froid. Tu vois, cette personne va oser se lancer. Donc, dans les trois mois à venir. Ok, quoi d'autre ? Quoi d'autre, mes amours, s'il vous plaît ? Concernant cette personne qui ne t'oublie pas, qui ne réussit pas à t'oublier. On a l'été également, qui est significatif. Les vacances également, les amis, des personnes en commun également. On me dit les lunettes de soleil pour d'autres. Oh, c'est magnifique. Avec cette carte, c'est vraiment les souvenirs d'enfance. C'est vraiment des souvenirs. Tu vois, cette personne, tu animes son enfant intérieur. Il y a aussi cette idée d'être comme des enfants lorsque vous étiez ensemble. Peut-être un amour de jeunesse aussi pour certaines personnes, on dit. Voilà, quelque chose de... Tu animes son enfant intérieur. Tu as animé son enfant intérieur. C'est une personne assez joyeuse. Assez avec un côté un peu enfantin, tu vois. Très cool. Oh là là. Tu manques à cette personne. Il y a une personne qui se fait le film de votre histoire, de votre rencontre, de ce qu'il s'est passé entre vous, de vos échanges. Qui a beaucoup de souvenirs ou qui se souvient de toi, mais qui a des souvenirs. Vous avez des souvenirs en commun. Ok. Et on a la clairvoyance. Alors, il se peut que ce soit une personne intuitive. Une personne très perspicace également. On me dit pour certaines personnes. On a une personne qui voit plus clair en fait sur la relation, sur ce qui a pu vous unir, ce qui vous unit, qui a eu beaucoup de compréhension nouvelle. Ok. On a une personne qui pense carrément à faire des projets avec toi. Ouais, parce que là, on a une personne qui se sent seule. Voilà. Donc, soit cette personne se sent seule depuis qu'elle n'est plus avec toi, soit à l'heure actuelle, elle est seule. Ok. En tout cas, elle se sent vraiment seule. Et j'ai envie de dire, c'est peut-être pas seulement seule sans toi. Pour certaines personnes, c'est littéralement seule sans toi. Il y a un vide intérieur chez cette personne. Et pour d'autres, c'est en ce moment, cette personne est seule et ceux sont seules. Et tu vois, elle réfléchit au projet d'avenir, elle réfléchit au projet, elle réfléchit à ce qu'il est possible de faire. Ok. Quoi d'autre ? Allez, dernier message pour mes amours là. « À quoi pense cette personne te concernant ? » « Révèle ta magie. » On a une personne qui a envie de se révéler à toi, qui a envie de t'avouer les choses, qui a envie de guérir les choses. J'ai une personne très intuitive. C'est peut-être un signe d'eau également. Ou d'air, on le dit. Ouais, il y a vraiment quelqu'un qui est très intuitif et qui est guidé pour venir vers toi. Ouais. Par contre, tu vois, il y a eu des montagnes russes, émotionnelles entre vous. Il y a eu vraiment des hauts, des bas, des hauts, des bas, des hauts, des bas. Ça a été compliqué, quoi. Et là, on a une personne qui a vraiment envie de retrouver l'équilibre. Pour certaines personnes, on parle d'une personne de qui tu as peut-être séparé officiellement, tu as peut-être divorcé ou tu t'es... Voilà, tu as acté quelque chose. On a une personne qui veut vraiment retrouver son équilibre, l'équilibre avec toi, qui veut quelque chose de juste également et être juste avec toi. Peut-être que cette personne n'a pas toujours été juste avec toi. On a une personne qui est, tu vois, avec amis, famille, les festivités, il y a une personne clairement qui pense à venir faire la fête avec toi, à fêter quelque chose ou qui peut-être voudrait te faire part de quelque chose, d'une réussite là concernant. On a une personne également... Alors, soit cette personne fait partie de ton cercle amical, famille, enfin, familial, ami de la famille ou clan, enfin, clan dans le sens où... Je pense que c'est une personne qui est assez bien entourée et qui est très familien, qui est très familien, qui est, voilà, assez amie, c'est important. Et tu vois, avec le travail, on a une personne qui travaille énormément, alors soit dans la matière, soit sur elle-même, ok ? Mais vraiment, on a une personne qui s'est élevée, en fait, qui a changé. Elle aura changé, cette personne, quand tu vas la revoir. Oh ! On a une personne que tu attires énormément. Là, avec les mains, il y a quelque chose qui... Quelque chose. En lien avec tes mains, quelqu'un qui a envie de te toucher, quelqu'un qui a envie de... Tu l'excites énormément. Voilà, je le dis. Tu l'excites énormément, cette personne. Il y a quelque chose de très charnel, vous concernant. C'est très, très, très... Ouais. Et là, je recouvre, je l'ai. Ok. Mes amours, on va terminer par mon oracle sexy solaïs. Voilà. Parce que, comme il y a beaucoup de charnel, il s'y prête bien. Donc, pareil. Disponible sur ma boutique Etsy. Allez, qu'est-ce que cette personne-là qui ne t'oublie pas, à quoi elle pense ? À quoi elle pense, cette personne ? Dis-moi en commentaire à qui ça fait référence, selon toi. J'aime quand on déborde. J'aime nos différences. Tu fais partie de moi. Ouais, tu vois, elle ne t'oublie pas. Tu fais partie d'elle. Il y a vraiment des souvenirs en commun. Tu es une force de la nature. Je te l'ai dit ou pas ? Je te l'ai dit. Je t'ai dit qu'elle... Cette personne te voyait comme ça. J'adore. Allez. Message, là, pour mes amours, s'il vous plaît. Après, on prendra un petit message de conclusion, juste en conseil. J'aime ce côté foufou, tant que la folie est douce. Bon, bah, je pense que ça a dû être... Ça a dû donner entre vous. Tu fais de moi ce que tu veux. J'adore. J'adore cette guidance. Mes guides réussissent toujours à me surprendre. J'aime ta complexité. Allez, un dernier message. Là, je vais en avoir plusieurs, je le sens. Ouais. Oh, incroyable. J'adore. J'aime ta beauté. Donc, il y a une personne qui te trouve très beau ou très belle. Et tu es mon obsession. Et bien, mais qui est cette personne ? Dites-le-moi en commentaire. Tu es ma plus belle rencontre. Tu vois, je te l'ai dit, ça commençait comme ça. C'est une personne qui ne t'oublie pas. Voilà, cette personne ne t'oublie pas. Et même si ça fait des années, cette personne ne t'oublie pas et ne t'a jamais oubliée. Voilà. Et pour d'autres, c'est une personne de cœur. Allez, un petit message, s'il vous plaît. Conseil pour mes amours concernant cette personne. Message, conseil. Écoutez. Tu percevras les secrets de la mer lorsque tu écouteras le chant des coquillages. Ralentis et sois attentif, attentive à cette petite mélodie. Et là, respiration. Sors la tête de l'eau pour t'élever au-dessus des flots turquoises. Et bien, là, on a des personnes où on vous invite vraiment à être en écoute de vous-même, à pratiquer aussi peut-être même des exercices respiratoires, d'accord ? Un peu de cohésion cardiaque, inspiration, expiration. Mais aussi sortir la tête de l'eau. Donc, c'est peut-être des personnes qui ne voient pas quelque chose ou qui sont focalisées sur tout un tas de choses et qui sont un peu sous l'eau, en fait. OK, donc écoutez-vous. Et également, on vous invite à ralentir le rythme, d'accord ? Et à être attentif, attentive à une petite mélodie, quelque chose que tu dois écouter. OK. Et peut-être que le moment venu, lorsque cette personne reviendra, eh bien, le conseil, c'est de l'écouter également, avec bienveillance. OK, mes amours ? En surveillant, voilà, en n'ayant pas des paroles trop dures. parce que je vous vois très, très fort, forte, très un peu bruit de décoffrage parfois, pour certains et certaines. OK ? Mes amours, dites-moi en commentaire en quoi cette guidance a résonné en vous, si elle vous a plu. Et voilà, commentez pour le coup, pour nous dire de qui est cette personne. On se retrouve vite pour de nouvelles guidances. Je vous embrasse très fort. Je vous envoie tout mon amour et toute ma lumière. Je vous embrasse. Et je vous dis à très vite.